On retrouve Alexander Shostak. C'est sa première grande apparition au niveau mondial. On est donc dans le premier passage des gymnastes de chaque équipe, c'est-à-dire en quelque sorte l'homme de base, celui qui va établir ce que sera la suite. Le droit de fer renversé. Voilà, qu'il remonte. Il n'est pas allé au bout, hein. Mais notez, Michel. Oui, c'est vrai, et ce sera certainement légèrement pénalisé puisque les épaules, comme ici dans cette planche parfaite, doivent être au niveau des anneaux. Vous voyez ici une petite différence d'angle qui est pénalisable. On ne va pas au bout de son exercice de force. Il y a un grand élan, bras tendus. Le soleil et la sortie. Double salte arrière, cartes prétendues. Ah ben... Chostak, Alexander... Avec une prise de vue toujours très appréciée lorsque l'on peut détecter ici les fautes que les juges ne voient pas. Non, on n'est pas là pour noter que les fautes. On est là pour aussi apprécier les exploits athlétiques de ces gymnastes qui consacrent cinq heures à six heures par jour de préparation pour arriver à la perfection, ce qui n'est pas évident, puisqu'à chaque mouvement, on se remet en question. Le grand tour soleil. Chostak. De la sortie. Vous voyez le carpe ici et l'extension du buste sur des jambes bien fixées. Le leader de la Biélorussie, vous le connaissez bien, c'est Vitaly Tcherbaud, le champion du monde.